Le CES en fait c'est un indicateur qui est intéressant parce qu'il permet de mesurer la différence entre le niveau de complexité perçu a priori par un client sur une des étapes de son parcours, de son expérience ou de son interaction avec la marque et la réalité telle qu'il la vit lorsqu'il expérimente cette interaction. Et donc l'écart entre finalement je pense que c'est simple a priori et en fait c'est assez compliqué de réclamer par exemple ou au contraire je pensais que ça serait très compliqué de m'informer sur tel type de produit, dans la réalité c'est relativement simple. Cet écart il permet à l'entreprise de savoir où est-ce qu'elle doit s'améliorer et de quelle manière elle doit prioriser ses investissements en fonction des différents canaux. L'intérêt que ça présente c'est qu'on raisonne sur l'intégralité du parcours qui est un parcours à la fois relationnel, opérationnel et commercial et pas simplement sur le parcours commercial au sens le site de e-commerce ou l'entrée dans la boutique ou dans l'agence etc. Et il permet également d'aligner différentes directions que sont le service client, le marketing produit, le marketing client sur l'intégralité du parcours. Alors le NPS, enfin connu, il mesure en fait le différentiel entre ce qu'on appelle les clients avocats de la marque, ceux qui vous recommanderaient et ce que vous recommanderiez telle marque. Le Customer Effort Score permet d'aller plus dans le détail et surtout de corréler un niveau de satisfaction client avec l'expérience que ce client va avoir dans une interaction donnée avec la marque.